2019 marque le 50e anniversaire du cégep de la Poquatière, ainsi que le 25e anniversaire du Centre d'études collégiales de Montmagny. Dans le cadre de la série « Les belles histoires de la Côte du Sud », nous vous présentons le deuxième épisode sur ce collège qui fait partie de notre histoire depuis ce demi-siècle. Nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui Mme Marie-Claude Deschênes, directrice générale du cégep de la Poquatière, qui nous parle du Présat. Dans le cadre des belles histoires de la Côte du Sud, aujourd'hui, nous allons découvrir le deuxième épisode du cégep de la Poquatière. Dans un premier temps, on a vu qu'il y a un passé riche, un passé extraordinaire. Bien, aujourd'hui, avec Mme Marie-Claude, on va découvrir le présent. Parce que, il faut se dépêcher, parce que le présent, ça bouge toujours, le présent est dans le futur. Donc, vous nous présentez le cégep aujourd'hui. Oui, alors, c'est avec grand plaisir que je vais vous présenter notre beau cégep d'aujourd'hui. D'abord, il faut voir que l'enseignement collégial dispensé par notre cégep se fait maintenant sur trois campus. Donc, le campus principal est situé ici même à la Poquatière. On a un campus à Montmagny. Qui est là depuis très longtemps. Qui est là depuis 25 ans. On aura l'occasion d'en reparler. Et depuis 2017, on a un campus à Témiscouata-sur-le-Lac. Un petit bébé, un petit nouveau. Un petit bébé tout nouveau, avec une modalité de gestion plutôt particulière, puisque nous sommes en co-gestion avec le cégep de Rivière-du-Loup. Autrement dit, c'est original, c'est nouveau? C'est presque unique dans le réseau. Il y a un autre modèle qui ressemble à ça dans le réseau collégial, mais on est bien, bien fiers de cette alliance qu'on a faite avec le cégep de Rivière-du-Loup dans ce nouveau et beau campus du Témiscouata. Donc, le cégep de la Poquatière, ça bouge toujours? Ça bouge toujours. Une maison d'enseignement à plein de jeunes, c'est sûr que c'est très dynamique comme milieu. Je vous dirais qu'on a 300 employés engagés, dévoués, avec des expertises vraiment uniques, autant dans le domaine des arts, dans le domaine des sciences biologiques, des sciences physiques, de l'administration. En fait, les domaines sont presque aussi variés que le nombre de programmes d'études que nous avons. 300 dans le personnel. Combien d'étudiants? Il faut voir qu'à la Poquatière et dans tous nos campus, on offre deux types de formations. Il y a la formation dite régulière. Alors là, on a 1000 étudiants qui cheminent dans l'un ou l'autre de nos campus. 1000 étudiants au total. Et on a aussi un modèle de formation qui est en formation continue, donc qui est destiné plutôt aux adultes qui veulent rehausser leur niveau de compétences. Et là, on a Bonham-Alain, autour de 500 étudiants, qui évoluent dans ces programmes-là. Mais il y en a, dans mon cégep, zéro de ces étudiants-là, puisqu'en formation continue, notre offre de formation se donne en totalité à distance. Oh, c'est bien ça! Alors oui, c'est un virage qu'on a fait il y a quelques années. On est quand même dans un bassin, entre guillemets, assez restreint de population. Et c'est génial d'avoir 1000 étudiants à temps plein et 500 en formation continue, parce que ça doit être fort, ça doit être le fun, ça doit être bon si vous avez autant de mots. Bien, en fait, notre cégep couvre 4 MRC, donc les 3 MRC de la Côte-du-Sud, plus la MRC du Témiscouata. Et de ce milieu-là, il n'y a que 40 % de notre clientèle étudiante qui provient de la Côte-du-Sud. Ah oui! Donc 60 % de nos étudiants, c'est pas loin de 600 étudiants, si on fait le calcul, proviennent de l'extérieur de la Côte-du-Sud, donc ailleurs au Québec ou encore de l'international, puisqu'on a une centaine d'étudiants internationaux qui évoluent dans nos programmes d'études. Ça, est-ce que ce serait dû à vos particularités ou encore à des spécialités qui sont uniques ici? Bien voilà! On a l'immense chance d'avoir des programmes d'études qui ont la Côte, comme on pourrait dire auprès des étudiants, des programmes d'études que le ministère appelle des programmes exclusifs, dans le sens qu'ils s'offrent dans peu d'établissements collégiales. On en a cinq. Donc du côté de Montmagny, on a le programme de gestion et technique de scène, qui est un programme technique, mais qui se donne sur deux ans. Dans ce cas-ci, donc une formule un peu plus condensée, une formule unique au Québec, et ça va très, très bien. On fait le plein de ce côté-là. Et du côté de la Poquetière, nos spécialités, bien sûr, bioécologie et technique de santé animale, des programmes qui étaient là dès 1969, il y a 50 ans, et qui ont fait leur preuve, et qui ont une belle renommée. Mais on a également un programme de technologie du génie physique, et notre nouveau-né, qui est le programme d'audioprothèse. Je dis nouveau-né, bien qu'il y a quelques années, mais c'est notre dernier programme. Voilà. Puis qu'est-ce qui a amené un programme comme audioprothèse? Bien, ce n'est pas le programme qui est venu à nous, mais plus nous qui est allé pour solliciter auprès du ministère l'autorisation d'offrir ce programme-là. Nous, on trouvait qu'il y avait une belle complémentarité avec certains de nos programmes d'études dans le domaine de la santé, mais également en formation continue. Nous, on a des programmes d'études dans le domaine du développement du langage, et bien on trouvait qu'audioprothèse, c'était d'abord un métier d'avenir, et on trouvait que c'était un métier, une profession qui allait bien avec la carte de programme de notre cégep. Alors, on a eu l'immense chance de pouvoir avoir cette autorisation de programme. Seulement deux cégeps au Québec sont autorisés à l'offrir. Au tabernouche. Voilà. Donc, 60 %, comme vous avez mentionné tout à l'heure, des étudiants proviennent de l'extérieur des MRC immédiates. Exact. Donc, la renommée est là. La renommée est là. L'effort de recrutement est là aussi. Parce que vous comprendrez qu'il faut sortir de notre cégep pour aller recruter ces étudiants-là. Donc, un de toi et le ciel t'aidera, c'est encore vrai, là. Ah, voilà. Nous, c'est un défi de tous les instants parce que notre région vit actuellement une baisse démographique. Alors, si on veut contrer cette baisse démographique, en guillemets, mais on n'a pas le choix de pouvoir aller recruter à l'extérieur de la région. Et c'est d'autant plus vrai qu'une de nos missions, c'est aussi de répondre aux besoins du marché du travail pour nos programmes techniques. Voilà. Et comme on est un cégep principalement technique, 70 % de nos étudiants font des études dans des programmes techniques, bien, c'est important pour être capable de nourrir notre marché du travail, nos entreprises de la région, de pouvoir recruter à l'extérieur. Oui, parce que dans le même des cégeps, les gens viennent pour se préparer pour l'université. Ils font le programme de deux ans, puis ils sont venus à l'université, alors qu'ici, c'est vraiment technique. Voilà. Bien, dans certains cégeps, surtout les cégeps de grands centres, la très grande majorité des étudiants sont dans des programmes préuniversitaires. Nous, c'est l'inverse. C'est nos programmes techniques qui attirent le plus de clientèle étudiante. Puis, comme je mentionnais tout à l'heure, la qualité, là, donc le référencement se fait, parce que depuis 50 ans, il y a sans doute de vos étudiants qui vous envoient d'autres étudiants. Bien, j'en suis la preuve vivante, puisque je suis diplômée de ce cégep. Alors, bon, là, je ne veux pas dire que j'ai eu une grande réussite, mais quand même, je suis diplômée de ce cégep et j'avais le goût de revenir dans la région, parce que mon passage au cégep a été un passage important dans ma vie. Est-ce que votre passage au cégep a été aussi le fun que le passage de M. Pierre Lévesque, qui faisait notre premier épisode? Écoutez, Pierre passait un peu avant moi, mais il a été mon enseignant. Est-ce qu'il était bon? Il était très bon. Il était très bon et vraiment, ça a été pour moi des années importantes. Puis, c'est un peu ce que je veux redonner à notre clientèle étudiante. C'est un passage important. Nos jeunes ont entre 17 et 21 ans. C'est une période de bouleversement dans la vie. C'est une période de transition. C'est l'âge adulte, c'est le développement de l'autonomie, c'est le développement des compétences, c'est là où on forge aussi notre confiance en soi. Alors, un cégep, c'est ce milieu-là. C'est bien sûr des programmes d'études de grande qualité, mais c'est aussi une vie étudiante, puis je dirais un engagement de la part du personnel à vraiment soutenir le développement de la personne, et non pas uniquement le développement des compétences professionnelles. Et c'est un peu ça qu'on retrouve ici, au cégep de l'Apocatia. Mais il y a une particularité ici, présentement, on est assis à la bibliothèque. Voilà. Et j'ai été, moi, tout simplement bouleverseux tout à l'heure, quand je suis arrivé à la bibliothèque, les gens parlent. Voilà, c'est la transition. On parle du cégep actuel. Alors, le cégep actuel, on est avec des besoins différents de la part de nos étudiants, qui osent le demander aussi. Alors, ça, c'est quelque chose d'important. Alors, effectivement, vous voyez, à la bibliothèque, les gens, les étudiants peuvent parler, peuvent s'entraider. C'est du travail collaboratif. On est dans un espace créatif ici, vraiment merveilleux. Au deuxième étage, ce sont tous les centres d'aide à l'apprentissage. Donc, un étudiant qui a des difficultés en français, en mathématiques, en chimie, en anglais, peu importe, va au deuxième étage. Il y a des enseignants qui sont là, qui sont disponibles pour les recevoir. Alors, vraiment, on a voulu créer un environnement où, tous ensemble, c'est vraiment le travail d'équipe, bien, l'étudiant est au centre de nos préoccupations, puis on le voit ici. Ça paraît, oui. J'ai trouvé ça extraordinaire. Puis, c'est juste un petit bruit. Il n'y a pas de criage. Il n'y a pas de nœud. C'est génial. Puis, les gens travaillent. Pas du tout. J'aurais presque envie de vous dire, du temps où j'étais étudiante, il y avait de la discipline qui se faisait ici parce qu'on n'avait pas le droit de parler. Depuis qu'on a donné le droit de parler, on ne fait plus de discipline. Alors, voilà. Et ça ne m'a pas mentionné. J'aurais bien moins de réprimantes. Ça avait existé dans mon temps parce que moi, là, j'ai même déjà été barré à la bibliothèque du séminaire de Rimouski parce que je lisais, mais je parlais, je comptais. Puis, pour moi, l'important, et je pense que c'est partagé par l'ensemble de notre personnel, c'est vraiment de mettre tout en œuvre un environnement qui est propice aux apprentissages, mais aussi un milieu de vie qui est sain, qui est sécuritaire, puis que les gens sont à l'aise de pouvoir fonctionner. Donc, gros passé, beau présent. Est-ce qu'on a encore des choses à ajouter sur notre beau présent? Bien, dans notre beau présent, je ne peux pas passer sous silence l'aspect de la recherche. OK. Parce qu'à l'Apocatiaire, on dit qu'on a été un peu, le cégep de l'Apocatiaire, les pionniers au niveau de la recherche collégiale, de la recherche appliquée. Donc, on a sous notre responsabilité trois centres de recherche. Les noms vont certainement dire quelque chose à vos téléspectateurs. Alors, le premier centre de recherche, je vais y aller par ordre d'ancienneté, c'est Solutions Novica, qui a autrefois été connu sous le nom du Centre spécialisé de technologie physique, donc qui a pignon sur rue dans le parc industriel, ici à l'Apocatiaire. C'est le nom de Novica. Novica, c'est un des centres collégiaux de transfert de technologie les plus connus du réseau collégial. Ça a gagné des prix de tout ça. Oui, et ce n'est pas terminé. Alors, effectivement, ils ont vraiment la cote, comme on peut dire. Et donc, on a Solutions Novica, qui est issue de nos enseignants de technologie du génie physique, qui ont voulu vraiment transmettre leur savoir aux entreprises pour que nos entreprises, dans l'innovation, puissent se démarquer. Puis, on a vu quelques entreprises à l'Apocatiaire, nées de Solutions Novica. On a également un autre centre de recherche qui est dans un autre domaine, dans le domaine des bioproduits, biotechnologie, c'est Biopter, que nous opérons aussi avec une collaboration particulière avec l'ITA, l'Institut de technologie agroalimentaire de l'Apocatiaire. Et un autre de nos centres de recherche, c'est Optec, qui est un centre en optique photonique. Et sa particularité, c'est qu'il y a un point de service à l'Apocatiaire et un point de service à Montréal. Vous avez une fondation ici qui est très active. J'aimerais que vous en parliez un peu. Oui, il y a eu une fondation qui vient tout juste de sortir d'une campagne majeure de financement, dont l'objectif est de soutenir notre mission éducative. Alors, vous comprenez que c'est une richesse inestimable pour un cégep de pouvoir compter sur une fondation aussi engagée. En fait, on a quelques organismes comme ça qui sont affiliés à nous. Et qui nous aident finalement à gérer l'ensemble de notre collège. Je pense entre autres à la salle André-Gagnon, la corporation régionale de la salle André-Gagnon. Parce que vous savez, notre cégep, c'est oui des programmes d'études, mais c'est aussi des infrastructures que nous mettons à la disposition de la communauté. Et ça, c'est important de le mentionner. Dont la salle André-Gagnon, qui est gérée maintenant par une corporation à qui nous avons confié un mandat de gestion. Mais également une piscine qui devient la piscine municipale. À toute fin pratique, puisqu'on est la seule piscine entre Montmagny et Rivière-du-Loup. Alors, tous les petits mousses de la région qui ont appris à nager, ils l'ont appris dans notre piscine ou presque. C'est bon pour la relève. C'est bon pour la relève. C'est bien certain. Mais ça, je trouve ça extraordinaire. Autrement dit, c'est pas juste un cégep ici. C'est vraiment une infrastructure, c'est vraiment une institution pour la population. On parle pas juste d'enseignement. Non, c'est ça. Bien, on parle évidemment d'enseignement parce que c'est notre mission première. Mais l'implication du cégep dans la communauté. Écoutez, j'ai répertorié environ 75 ententes que nous avons avec des organismes locaux, régionaux, québécois et des organismes à l'international. Alors, vous voyez, on est un cégep dit de collaboration. Alors, les gens font appel à notre expertise et ça nous fait plaisir de pouvoir redonner à notre milieu. Comme j'ai fait pour le premier épisode, j'ai demandé à M. Pierre, parce que c'est quelqu'un qui a un esprit de synthèse, vous comme directrice, la même chose, en une phrase. Lui, il m'a résumé en une phrase comment il voyait le collègue, le cégep pour ses 50 premières années. Mais vous, comment vous voyez dans une phrase, je vous dis, dans une phrase, décrivez-moi le cégep de 2019. C'est un cégep dont les programmes d'études sont en phase avec les besoins de l'université, du marché du travail. C'est un cégep qui met l'étudiant au cœur de ses préoccupations. C'est un cégep dont les étudiants réussissent. Excellent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'inscriptions, parce que le succès est là. Puis, ils réussissent aussi. Le taux de réussite dans notre collège est supérieur au taux de réussite dans le réseau collégial, malgré le fait que nous ne faisons pas de sélection d'étudiants. Alors, c'est sûr qu'il y a ici du personnel profondément passionné, engagé. Je sais que ça peut avoir l'air cliché, mais c'est vrai. C'est vraiment comme ça que je le vois. Puis, je pense que notre cégep, c'est un cégep actuel. Excellent. Mme Marie-Claude, je vous remercie. Bien là, je veux garder la matière, parce que là, on s'aperçoit qu'on a un beau passé, on a un présent extraordinaire, et surtout, on a un présent garant d'un futur porteur. Donc, le prochain épisode, on va parler du futur. Merci et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada